Vous avez intérêt à laisser le nom de cette pauvre petite tranquille. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un message urgent et crucial. Il concerne l'importance de traiter autrui avec respect et compassion, même dans les moments les plus difficiles. Nous vivons une époque où les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour connecter les individus et partager des idées, mais malheureusement, ils peuvent aussi devenir un terrain de jeu pour la méchanceté et l'intimidation. Récemment, nous avons assisté à une série de comportements troublants et inexcusables. Chris M, cet artiste exceptionnel qui a consacré sa vie à la musique et à l'expression artistique, a été victime d'une persécution verbale insensée sur les réseaux sociaux. Tout cela à cause d'une performance malheureuse sur une scène où sa voix semblait méconnaissable et en désaccord avec les sonorités. Au lieu de faire preuve d'empathie envers elle, certains individus ont choisi de l'attaquer, l'accusant d'avoir menti sur ses performances et d'avoir utilisé des artifices technologiques pour asseoir sa popularité. Ces attaques sont non seulement injustes, mais elles témoignent d'un manque profond de compréhension de ce que signifie véritablement être un artiste. Permettez-moi de rappeler à tous que c'est tout à fait naturel d'avoir le track, surtout dans des moments aussi importants qu'une cérémonie d'une telle envergure. Ce sont des occasions où des artistes du monde entier se réunissent pour célébrer la musique, la créativité et la diversité. Ils se mettent dans une position vulnérable devant un public nombreux, dans l'espoir de partager leurs talents et de créer des moments mémorables. N'oublions pas que même les plus grands artistes ont connu des moments difficiles sur scène. Chacun d'entre nous a ses faiblesses et ses propres défis à surmonter, au lieu de juger quelqu'un sur la base d'une unique petite erreur qu'il aurait commise. Nous devrions nous montrer solidaires et nous efforcer à comprendre les obstacles auxquels ils ont pu faire face. À toi, Chris M. Toi qui as été victime d'une agression verbale sans précédent, tu n'es pas seul. Tu apportes tant de joie et d'émotion à des milliers de personnes à travers le monde, ma très chère. Ta voix est unique et ton talent a touché les cœurs de nombreux fans qui apprécient ton travail. Tu es une artiste courageuse, talentueuse et inspirante. Les critiques et les paroles blessantes ne doivent en aucun cas remettre en question ta valeur. Tiens bon et ne laisse pas la méchanceté des autres te décourager. À vous, chers détracteurs, il est important de se rappeler que chacun d'entre nous est responsable de sa propre croissance et de son propre développement. Au lieu de perdre du temps à jeter des pierres sur ceux qui ont déjà produit de très bons fruits, nous devrions nous concentrer sur la création de fruits sur nous-mêmes. Cultivez vos talents, développez vos compétences et soutenez ceux qui font de même. La persécution verbale n'a pas sa place dans notre société, dans notre beau continent qu'est le Cameroun. Nous devons tous nous lever et condamner ces comportements toxiques. Encourageons plutôt un environnement de soutien, d'appréciation et de respect mutuel. Je vous exhorte, chères personnes réticentes, à réfléchir à vos actions. Reconsidérez vos paroles et faites preuve de bienveillance envers les autres. Nous sommes tous humains avec nos forces et nos faiblesses. Soyons unis dans notre amour pour l'art, la musique et la créativité et surtout dans notre compassion les uns envers les autres. Souvenons-nous toujours de l'importance de travailler sur nous-mêmes et de soutenir les autres. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus aimant et respectueux. Alors, que dire d'autre ? Que la musique nous rassemble tous. Sur ce, je vais devoir vous laisser car c'est l'heure de ma tasse de thé. Allez, ciao !